notre invité et pourquoi Gérard Boucher, et bien je crois que Christian Vella qui a réalisé le reportage qui va suivre était quand même la personne la mieux placée pour vous l'expliquer. Alors tout de suite les explications de Christian et Gérard Boucher. Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais je trouve qu'il y a quelque chose de pathétique à devoir tout miser sur un seul match. C'est en cela que l'expérience de Gérard Boucher avec l'équipe de France m'a intéressé. C'est une impression un peu sourde de jouer tout son avenir sur un examen, à la roulette ou sur le tapis vert d'un terrain de football. Pendant un Marseillais on ressent, je crois qu'on a un chair de poule déjà. On a tous les poils qui s'érissent et je crois que... Enfin pour moi, je faisais un petit flashback en même temps de tout ce que j'avais fait un petit peu avant et tout, je me souviens d'un petit peu tout. C'est un bonheur intérieur, on est là, ça palpite, ça grésit dans tout le corps. Je crois que c'est une sensation extraordinaire. J'avais un petit frein pendant une dizaine de minutes et puis après au fur et à mesure ça se décrispe et puis ça va mieux. À la fin du match, Henri Michel, le sélectionneur, a parlé des satisfactions de ce match, de certains joueurs, et il ne vous a pas cité. Je n'ai pas été extraordinaire, j'ai été tout simplement moyen, comme les trois quarts de l'équipe. Et bon, c'est sûr que ce n'est pas une superbe satisfaction. J'ai été moyen, j'aurais pu faire mieux. Et puis voilà, je crois que c'est... Qu'est-ce qu'il vous a dit Michel à la fin du match ? Il vous a dit quelque chose de réconfortant pour l'avenir ? Non, non, il m'a simplement dit c'est bon, ne te casse pas la tête, c'est bon ce que tu as fait, c'est tout quoi. Mais il aurait peut-être voulu que j'en fasse un peu plus. Je crois d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi-même personnellement je suis persuadé que je vaux mieux. Je ne sais rien à vrai dire des intentions d'Henri Michel. Je ne sais pas non plus si Gérard Bûcher a vraiment besoin d'être défendu. En tout cas, plus qu'un autre. Mais ce que je sais en revanche, c'est qu'il aura tout tenté pour réussir à ce titre. Et à ce moment du reportage, j'espère tout simplement que ces images lui serviront de plaidoyer. Il a manqué de peu de choses pour que vous marquiez ce but. Là, je suis juste derrière Yannick. Voilà, Yannick marche un peu sur le ballon. Je le prends, je le fais un petit pont. Et juste là, les défenseurs reviennent pour me la sortir. Je crois que c'est ça. Il manquait pratiquement un petit peu de chance. Je ne sais pas. Et d'un match moyen pour un premier match en sélection. La même action si, voilà, on la voit ralentie. La même action si jamais à la sortie, je marque. Ça fait un super match pour un attaquant. Je fais un match moyen. Je marque un but avec un petit pont dans la surface. Ça change carrément tout un match. Vous n'avez le héros du match. Peut-être pas le héros. Mais c'est sûr qu'en ce moment-là, on était 0-0. Mais enfin, ça change complètement un match pour un attaquant. Le but, la voilà la grande affaire de celui qui parle de la réussite comme d'un grand bonheur réservé à la caste des grands buteurs. C'est sûr qu'on a une grande joie en nous quand on marque un but. Mais il y a certains buts qui sont collectifs et tout. Bon, on a une grande joie personnelle. Mais en même temps, on se dit, on parle, moi je parle surtout pour l'équipe. On a marqué un super but. Je n'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai marqué. Il y a par contre quelques buts aussi qui sont vraiment des exploits. Alors là, c'est carrément quelque chose qui vous prend à la gorge et tout. Mais quand on voit le ballon pénétrer dans l'ambule, je crois que là, il y a une explosion de joie de la part de personnel. Une explosion personnelle de la part de vos équipiers. Et tout ce public qui s'enflamme. C'est une sensation que beaucoup de gens n'ont jamais ressenti. Il y a des matchs où on fait 20 fois cette action, on l'a fait 30 fois et puis à l'arrivée, on n'a pas de but. Alors si on a le bonheur quand même de gagner, ça va. Mais si on l'a fait 20, 30 fois et qu'à l'arrivée, on ne marque pas et qu'on en a perdu, on se sent un petit peu inutile. On se dit, je ne sais pas, c'est un petit peu abstrait. On a l'impression qu'on n'a rien fait du match. Et pour en revenir à France-Suisse, après le match, vous vous êtes dit, j'ai été inutile. Ou bien vous l'avez oublié, c'était un match comme un autre. En disant que je me suis dit, il y a eu la nuit après le match où j'étais quand même déçu. Je me suis dit, bon, t'as... Vous l'avez refait dans votre tête ce jour-là ? Oui, c'est ça, je l'ai refait dans ma tête. Je me suis dit, bon, t'as pas été extraordinaire. Et me connaissant, je me suis dit, je pouvais mieux faire quand même. Et enfin, j'ai pas eu trop le temps de m'arrêter sur ce match parce qu'en ce moment, on joue beaucoup. Et si, par exemple, vous avez jugé définitivement sur ce match-là ? Si jamais je ne devais plus jouer à une équipe de France, si on me jugeait simplement sur un match comme ça, où justement, il y avait quand même pas mal de nouveautés dans tout ce qui entourait l'équipe de France et tout, si on doit juger un joueur sur un seul match, ce serait dur. Bon, mais je crois pas que ce sera le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada